Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 18 août et on prendra la direction de Anguien pour un quintet en Réunion 1. Course 4, c'est le prix de la ville d'Anguien. C'est une course D pour des chevaux âgés de 5 ans qui ont gagné au moins 20 000 euros, mais pas 99 000 euros. Il y aura 2 875 mètres à parcourir, ils seront tous au même méchants et ils seront 14. Seulement, au départ de ce qu'a été, ma foi, plutôt intéressant. J'ai tout de suite et très rapidement vous donné mes 8 préférés. Désolé d'ailleurs si je fais la vidéo assez tard, j'ai eu une grosse journée au boulot et du coup, ça m'a pris un peu de retard. Donc, je m'en excuse. J'ai retenu en tête l'as Gary Touris, le pensionnaire de Laurent-Claude Abrivar, la drift de David Thomas. Ça sera en mon sens un tout ou rien avec ce cheval qui avait gagné la dernière fois Anguien, mais il a été disqualifié après enquête de sa victoire. C'est dommage, à chaque cas de la qualité, mais qui a beaucoup de caractère. S'il reste sage d'un bout à l'autre du parcours, en mon sens, il ne faut pas chercher plus loin de gagnant. En deuxième position, j'ai mis le 13, Gavroche Madza, le pensionnaire de Fabrice Soulois, la drift de Franck Nivard. Ce cheval qui est vraiment irréprochable cette saison. Il a fait un très beau meeting d'été à Anguien, toujours dans les 4 premiers en 3 courses. Et récemment, vainqueur sur ce tracé-là, entre-temps 14-7, dans un lot qui était, ma foi, plutôt correct. En fait, s'il n'a répété ça dans la course, il doit terminer dans le podium. En troisième position, j'ai mis le 3, Galeo, pensionnaire de Jean-Philippe Ravgeau, la drift de Paul-Philippe Ploquin. C'est un cheval qui avait montré beaucoup de signes de qualité. Son entourage, qu'il aime beaucoup, c'est un cheval qui a été ménagé par son entourage. Il reste sur une deuxième place ferrée sur la piste de La Roche-Posée. Il revient en région parisienne, certainement, avec des ambitions. C'est un bon cheval, attention. Il y a quelques mois de cela, il avait terminé deuxième de Galan-Gala sur l'hipporum de Pont-Château. Et on se souvient également d'une victoire à Morte-Bretagne, dans un lot, là encore, très intéressant. Donc ici, s'il est resté sage, lui aussi, il a sa place sur le podium. En quatrième position, j'ai mis le 7, Ghostbuster, le pensionnaire de Séverine Raymond, la drift de Johan Le Bourgeois. Lui, c'est tout ou rien, lui aussi, c'est un cheval qui a beaucoup de qualité, mais qui est très caractériel. S'il reste sage d'un bout du parcours, normalement, il devrait jouer les premiers rôles. En cinquième position, j'ai mis le 8, il s'agit de Grétof Madrid, pensionnaire de Sébastien Carateau, la drift du Montulé. Le cheval est vraiment irréprochable, même si ça peut lui arriver de faire la faute, mais en tout cas, il a fait lui aussi un bon meeting à Anguien cet été. Il vient de s'imposer sur ce tracé-là, trottant 14-9. Donc, le cheval a vraiment une très belle carte à jouer, ici, pour jouer les belles places. En sixième position, j'ai mis le 10, Géode Latouk, pensionnaire de Cédric Hercerand, la drive de Gabriel Jelanmini. Un cheval, ma foi, sympathique, qui revient sur une distance plus longue, qu'il va certainement apprécier. Contrairement à certaines sorties sur cette piste, sur un parcours auto-start, qui ne lui a pas forcément convenu. Il sera mieux sur ce parcours-là, je le rachète, au moins pour les places. En septième position, j'ai mis le 6, Galaxie de Flamme, pensionnaire de Julien Raffestin, la drive de Périf Verva. Le cheval qui reste sur des sorties très honorables, dont une sur ce tracé-là. Deuxième, donc, le 28 juillet de Grèceland, qui est une bonne jument de chez Michael Cormie. Bon, la Grèce, Galaxie de Flamme, qui affronte ces fois-ci les mâles et les hongres. Mais, voilà, elle peut ambitionner une place à l'issue d'un bon parcours. Et puis, enfin, en huitième position, j'ai mis le 5, Général du Nord, le portionnaire de Ronnie Kuiper, la drive de François Le Canut, le cheval qui, pour moi, lui aussi, est réprochable, qui fait toutes ses courses, qui vient de s'imposer sur les programmes de Cabourg, qui revient en région parisienne, qui n'a peut-être pas trop de marge en région parisienne, mais qui a les moyens de se placer à une belle cote. Comme d'un mon regret, ça sera le 11, Gaïa de Cagne. L'autre atout, Jean-Philippe Rabejou, la drive de Jean-Philippe Monclin. Elle fait toutes ses courses, elle aussi, qui est assez limitée, pareil, en région parisienne. Elle fait ce qu'elle peut, en tout cas, et on l'ambitionnera en bout de combinaison pour les joueurs de longue. Je répète mon pronostic en chiffres, l'As, le 13, le 3, le 7, le 8, le 10, le 6 et le 5, avec le 11. En regret, mon coup de cœur pour ce qui a été, écoutez, ça sera l'As, un Gary Thoris. Ça sera tout ou rien avec lui, de toute façon. Et quant à mon conseil de jeu, je pense qu'on préfère le chantier C, As-13. Donc, Gavroche, Manza et Gary Thoris. Mais le reste de ma sélection, il y a plus pro que pas le cheval regret, en chantier C, évidemment. Et j'espère que ça va bien se passer ici, pour ce dernier qu'été du meeting estival, sur du forum d'Anguin. Voilà donc pour le conseil de jeu, on va terminer, comme d'habitude, par le pénalty du jour. Alors, le pénalty du jour, c'est la catastrophe. Enfin, lundi, notre cheval à réclamer est terminé 5e seulement. Et ce mardi, on avait, comment qu'elle s'appelle, la pensionnaire que drivait, que drivait Gabriel Germini, qui, malheureusement, terminait 6e à Old Galand. Donc, voilà, je suis très très déçu. Elle n'a jamais pu se rapprocher utilement. Bref, c'est vraiment un mois catastrophique. Donc, je pense que je vais terminer la semaine en donnant encore des pénalty. Et ensuite, à partir de lundi prochain jusqu'à la fin du mois d'août, je ne donnerai plus de pénalty. Sachant que, de toute façon, le bilan est extrêmement catastrophique. Et pour ce mercredi, donc, 18 août, écoutez, je suis resté à Anguien et je suis parti dans la 3e. C'est le prix Jean-Luc Lagardère. C'est un groupe 2 de niveau international pour des choix âgés de 4 à 10 ans. Qui ont gagné au moins 160 000 euros. C'est une très belle course. C'est l'ex-pris d'Europe, ici. 2875 mètres à parcourir. Ils seront 12 au départ. Et dans cette course, écoutez, j'aime beaucoup le 307 des Trois-Castelais. Le pensionnaire de Jean-Luc Derssoir à la drive de Mathieu Abrivat. Qui vient terminer 2e du René Ballière. En terminant de très belle façon, des Trois-Castelais, en mon sens, va beaucoup apprécier la piste d'Anguien. Salon, ligne droite. Il était 5e de cette course l'année dernière en étant ferré et en courant très bien. Je pense qu'ici, il est capable, en étant déféré, de faire beaucoup, beaucoup mieux. Donc, le 307 des Trois-Castelais. En réunion 1, course 3 sur l'Hipporov d'Anguien. Voilà donc pour le conseil de jeu et le pénalty du jour, surtout. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évidemment votre chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'était pas déjà fait par avance, je vous en remercie. Je vous donne rendez-vous ce mercredi midi pour l'étude du quai été de jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.